la méthode mitnix la méthode mitnix la méthode mitnix la méthode mitnix allons défoncer tout le système électrique pour se faire des jolies pressions recule d'un pas Léo 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 recule d'un pas voilà il y a des sticky c'est chiant avant ça c'est la méthode va bien qui est un petit honteux si vous voulez fermer la reston ça se passe aussi là et vous constatez qu'à la fin votre piège il reste simplement fermé une autre méthode aussi consiste à venir avec quelques blocs de cobble et simplement de boucher les pistons c'est à dire vous ouvrez, vous mettez un bloc et si ça se referme pas ça reste ouvert aïe on a trouvé l'escalier qui permet de mener au niveau suivant je me dis j'en caresse bien je vais mourir attention Panou on a perdu notre druide il est mort Panou ? non il a craché je pense donc on va attendre notre druide on revient tout de suite nous revoilà donc on a récupéré notre soinière regardez juste ici un truc qu'on voudrait vous montrer on peut casser des choses mais ici on peut pas casser au milieu entre chaque étage il y a un lit de bedrock qui empêche de tricher et de creuser bêtement pour aller jusqu'en bas donc même si on peut tricher par endroits en quelque sorte en enlevant les circuits en démontant les pièges il faudra vraiment trouver l'escalier qui mène à chaque fois au niveau inférieur c'est bon allons-y c'est une bonne technique pour se faire aussi de la mostone bouge pas, je vais reboucher ça grâce à Mytnyx les futurs arrivants vont dépouiller les donjons tu vois vous voulez du piston gratuit ? c'est là les donjons c'est bon là ? je peux passer alors à savoir que le monde de donjons en fait c'est que pour pandora donc c'est bien et c'est pas bien c'est à dire que les gens sur pandora en général farment ce qu'ils ont besoin c'est ça ah d'accord Mytnyx en fait il fait le plein donc il faut savoir une chose c'est que Mytnyx est le chef péon mais également l'ingénieur électrique du serveur oh purée c'est pour moi c'est à moi qui l'en veut alors ici une salle intéressante pourquoi ? parce qu'il y a de la glowstone alors la glowstone effectivement si vous avez pas de pioche et ben vous l'avez vous voyez vous avez la glowstone par contre petite information ah bah c'est bon la cabine a laissé quand même des torches parce que quand vous avez la glowstone c'est un peu sombre c'est un peu sombre donc si vous voulez c'est vraiment tiens regardez de l'autre qui ne tombe pas ça c'est la génération du je suis sûr que la génération du donjon va et hop cata bien joué caméraman et waterproof quand même alors à savoir aussi que des fois il y a des coffres cachés alors je sais pas si on aura la chance d'en trouver parce qu'ils sont cachés mais il peut arriver par exemple qu'il y ait un générateur donjon qui soit en hauteur bah c'est peut-être parce qu'il y a sur le côté un coffre caché donc là on retrouve la salle principale alors comme vous pouvez le voir sur mon écran il y a marqué your du franglais your ep cranté la capacité revenue donc Miko va vous expliquer le le principe enfin alors ça ça vient de du plugin que nous a mis Bammelbuck hein qui modestement se fait publicité en fait c'est un plugin qui rajoute des habilités des compétences et quand vous vous servez d'une épée vous montez votre compétence d'épée bon ça c'est classique hein et c'est ce qu'on trouve dans beaucoup de MMO l'intérêt en plus c'est que vous avez une espèce de sort spécial et par rapport à l'épée c'est l'épée crantée et l'épée crantée en fait ça vous permet quasiment de one-shot un creeper ou ça c'est un petit malin je préfère de one-shot les creepers etc pareil pour le bûcheron il y a une habilité qui s'appelle tronçonneuse un sort qui s'appelle tronçonneuse et qui permet quand vous cassez un tronc de casser un tronc autour à chaque fois donc vous cassez les troncs neuf par neuf c'est assez énorme donc ces sortes ça ne dure pas de vitam aeternam mais ça dure un certain moment et ça nous permet combler le trou jusqu'à ce qu'on voit un zombie dommage 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 le dispenseur alors en fait ici on meule qui est dans le coin non ? je l'ai perdu pas en midnix cours par panneau je l'ai perdu je l'ai perdu je l'ai perdu alors en fait ici c'est un piège intéressant vous voyez qu'est-ce qu'il se passe il y a plein de pression et sur la droite c'est un dispenseur donc normalement le dispenseur est rempli de flèches quand vous passez vous êtes mort mais il semblerait ici que le dispenseur en effet il est vide bon c'est un peu dommage alors on va mettre des flèches pour la ranger voilà pour réparer voilà ce qu'il se passe donc en fait ça vous tire des flèches aïe et euh c'est pour la vidéo donc à droite il y a un coffre à droite là-bas alors vous étonnez pas de nous voir one-shot quasiment tous les mobs il faut savoir qu'en plus des habiletés on a aussi un système de classe comme vous l'avez vu donc il y a du guerrier il y a du mage etc et on a aussi un système de level et comme on a déjà quasiment tous level 15-20 les mobs ne font pas long feu du tout quoi ici dans le coffre il y a une torche une pelle et une armure en curse si quelqu'un est un peu en rad je suis level 15 euh... peut-être ton épée d'état d'attache d'ailleurs si tu peux reculer d'un pas Mitnix est mort ah ouais il est tout nu ouais je suis mort on me heal pas moi bah y'a alors le coffre d'ailleurs j'ai juste plus d'armure j'ai une armure qui est morte c'est pas grave y'a pas grand chose dans ce coffre bah on est qu'au niveau moins non plus donc faut pas non plus s'espérer avoir des niveau moins trois moins quatre on va commencer par exemple à avoir des outils en fer ou de l'armure en fer bah moins un moins deux c'est du cuir, de la stone pour prendre celle là bas à gauche panneau 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 mais j'arrive à te mettre feu quand même même dans le groupe en fait on est en train de tourner un petit peu en rond là bas c'est la cage qu'on a cassé ah y'a du fer là je suis en train d'arriver alors vous voyez on peut miner du charbon on peut miner du fer faut pas hésiter parce que comme il faut torcher c'est des composants qui partent vite j'ai entendu un clic de... y'a un coffre là mon cher ami Mitnix toi qui avais ta si belle armure tiens nous t'offrons une armure de remplacement donc là on est au niveau moins trois donc plus on descend plus il fait sombre plus normalement c'est difficile mais plus y'a de choses intéressantes dans les coffres et je sais pourquoi les dispenseurs sont vides c'est avec tous les mobs qui passent de suite depuis qu'on a commencé à faire donjons donc vous voyez ici mae t'es derrière oui je suis là voilà donc tu vois ici en fait y'a 4 dispenseurs carrément 2 à gauche 2 à droite histoire de pas se louper histoire de pas se louper donc là Léo a utilisé l'épée crantée allons-y essayons de découvrir cette salle là la 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 aïe 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 aï le caméraman sauveur un steak derrière toi j'ai du steak merci